Monsieur le ministre, la dernière circulaire de budgétisation de votre ministère demande à tous les services de police, pour ne prendre que le périmètre de police nationale, de baisser le budget de fonctionnement de 2%. 2%. On dit aux services, aux directions départementales, si vous ne nous proposez pas un budget où il y a 2% de moins que l'année dernière, on ne vous le prend pas. Sauf que comment on fait ? Comment on fait concrètement ? Alors que sur chaque unité budgétaire, c'est très normé par l'administration centrale et par les objectifs qu'on se fixe à juste titre, et que finalement, on ne peut plus. Il n'y a plus rien sur l'os. Enfin, vous nous avez fait une explication budgétaire sur les 2%, en confondant là encore deux choses. Personne n'a demandé aux services de préparer des budgets avec 2% en moins. Par contre, il y a une réserve de précaution qui, comme tous les ans, est mise en œuvre. Il y a une réserve de précaution qui, comme tous les ans, est mise en œuvre, et c'est celle-ci que vous confondez. Et donc, si vous avez un budget... Non mais, vous ne pouvez pas être d'accord. Page 4 de la circulaire de budgétisation 2019 du ministère de l'Intérieur. Je reviens à la charge, monsieur le ministre, parce que, qu'est-ce que vous n'avez pas raconté comme bêtise la fois dernière, mais en même temps, ça ne fait pas longtemps que vous êtes là, donc je vous donne le bénéfice du doute. Donc, page 4. Instruction, instruction, service de police. A ce stade des prévisions budgétaires pour l'année 2019, il est demandé à chaque BOP, budget opérationnel de programme, de programmer son budget avec une baisse de 2% par rapport au crédit de paiement 2018. Ah, il y a une petite phrase, monsieur le ministre, je vous tends une perche. Ce cadrage ne présume en rien de la dotation allouée in fine au service. Quelle sera la dotation allouée in fine au service ? Est-ce que vous maintenez cette instruction budgétaire de présenter un budget, de présenter un budget au Airprog, au responsable de programme, avec 2% en moins ? Et ça n'a rien à voir avec le gel budgétaire. Le gel budgétaire, c'est autre chose. Il est de 3% dans la même circulaire de budgétisation. Et arrêtez de me raconter n'importe quoi en disant que j'aurais confondu le gel budgétaire avec la diminution de 2%. C'est ce qui s'applique chaque année dans tous les services de police. Et mes anciens collègues, ils tirent la langue parce qu'ils ne savent pas faire moins 2%. Voilà, ils ne savent pas faire moins 2%. Vous avez plus de personnel, mais moins de moyens pour les équiper. Alors je ne sais pas comment vous vous faites, mais moi je ne sais pas faire. Merci, monsieur Ciotti a la parole.